Je m'appelle Alex Gordon, je suis Cheminot, agent de conduite, anciennement président du Fédération syndicale des Cheminots à Grande-Bretagne, RMT, et je pars en tant que responsable à la liaison avec les synchronistes pour la campagne Lexit, c'est la campagne de la gauche pour sortir de l'Union Européenne, donc je vous apporte le salut. Je suis ici avec vous aujourd'hui car nous sommes à un moment critique pour la classe ouvrière, en Grande-Bretagne ainsi qu'à l'échelle internationale, et en particulier ici en France où vous combattez la loi El Khomri, c'est le dernier exemple en date de la résistance contre la dictature financière de la Commission Européenne. Pays après pays, les institutions de l'UE s'attaquent aux droits ouvriers ainsi qu'aux acquis sociaux conquis par les générations précédentes des ouvriers. solidarité, solidarité alors avec la résistance des travailleurs français contre les attaques de l'UE. Pourquoi faut-il que la gauche appelle pour quitter, pour sortir de l'UE ? Parce que nos ennemis de classe s'unissent pour nous appeler à rester là-dedans, les représentants de Goldman Sachs et toutes les banques mondiales basées dans la cité de Londres, le directeur général du FMI, Madame Lagarde, le président Obama et les dirigeants des principaux pouvoirs impérialistes du monde et de l'Europe et du Canada, le secrétaire général de l'OTAN et le gouverneur de la Banque d'Angleterre sont tous unis pour menacer les électeurs en Grande-Bretagne en affirmant que le vote pour sortir de l'UE amènerait à la guerre, à une récession économique, à une vie de misère. L'ironie, c'est qu'il s'agit là précisément des résultats de leur politique. Je ne serai pas étonné que dans les prochaines semaines que la mère Thérésa soit exhumée afin d'ajouter son appel à la dernière minute pour l'UE en tant que fondement de la foi, de l'espérance et de la charité chrétienne. Et ce qui est en deux, c'est qu'en Grande-Bretagne, exactement comme en France lors de votre référendum sur la Constitution européenne en 2005, les dirigeants socialistes et syndicaux, dans leur grande majorité, ont rejoint cette campagne de tromperie en disant aux syndicalistes et aux travailleurs que nos intérêts se trouvent dans le vote pour rester dans l'UE. Une minorité de syndicats petits et courageux, dirigés par les syndicats des cheminots, RNT et aussi le syndicat des agents de conduite, ASLEF, et le syndicat des boulangers, et un très très petit nombre de députés socialistes ont expliqué le vrai rôle de la politique des institutions de l'UE en Grande-Bretagne, en France et en Europe en attaquant les droits sociaux dans l'intérêt du capitalisme financier mondial. L'exit, la campagne de la gauche pour sortir de l'UE lance un appel alors aux travailleurs en Grande-Bretagne à voter pour quitter l'Union Européenne lors du référendum le 23 juin pour deux raisons principales. Tout d'abord, un vote pour sortir de l'UE est un acte internationaliste de solidarité avec les peuples opprimés et les travailleurs non seulement en Europe mais à travers le monde. L'UE, l'Union Européenne, constitue une entité impérialiste, une partie essentielle de l'axe de l'OTAN, FMI et l'UE. Un coup contre l'UE affaiblit l'impérialisme. Voilà pourquoi les impérialistes, sous toutes leurs formes, sont unis pour appeler un vote « remain », restez. Deuxième raison, en vote pour sortir de l'UE est la méthode la plus rapide pour se débarrasser du gouvernement d'austérité de David Cameron. Le parti conservateur qui gouverne Grande-Bretagne est profondément et irrévocablement divisé. En vote pour quitter l'UE contraindra probablement le premier ministre du parti conservateur à démissionner et provoquer une élection générale où les électeurs auront la possibilité d'élire un gouvernement engagé à s'opposer à l'austérité. Donc, notre campagne, l'exit, se fixe une tâche particulière dans les quelques semaines avant le référendum, le 23 juin, celle de faire exploser les mythes et mensonges sur l'Europe sociale. Des institutions européennes telles que la CES et les médias d'entreprise et qui sont cyniquement répétées par les mêmes dirigeants syndicaux qui ont échoué à mener des mobilisations contre les attaques du gouvernement britannique sur les droits syndicaux et les salaires et conditions collectives des travailleurs pendant ces dernières cinq années. Un rapport récent du TUC, notre confédération syndicale, affirme que le vote quitter l'UE ramènerait les droits de femmes des décennies en arrière. Mais c'est le pacte de stabilité et croissance de l'UE qui en visant à garantir que les pays de l'UE poursuivent des programmes d'austérité et à l'origine des plus grandes attaques sur l'égalité entre les hommes et les femmes depuis une génération. Le secrétaire général du TUC a affirmé que seul l'UE peut défendre les droits des travailleurs, les salaires, les retraites, les congés et y compris la protection contre discrimination en cas de la grossesse. Mais la vérité, c'est que les acquis pour les femmes, l'égalité des salaires, l'égalité des droits ont été conquis par des luttes syndicalistes et des militants de l'égalité. J'aimerais qu'on nous explique comment l'UE a fait avancer l'égalité des femmes en Grèce, en Portugal, en Roumanie ou en Bulgarie. En réalité, la lutte pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes remonte à plus d'un siècle. Le parti travailliste britannique a inscrit le droit à un salaire égal dans son manifeste en 1964. Le gouvernement travailliste a introduit une loi sur l'égalité salariale en 1970, cinq ans avant que la Grande-Bretagne rejoignisse la communauté économique européenne. Cette loi est le produit du combat du mouvement ouvrier britannique en Europe, y compris la fameuse grève à l'usine Ford à Dagenham, à l'est de Londres, en 1968. C'est le produit du combat de la Compagnie d'Action Nationale pour l'égalité des droits de femmes qui a abouti à une manifestation massive en 1969. Les partisans de l'UE ne disent rien de tout cela. Ils citent le traité de Rome qui énonce le principe « salaire égal pour travail égal ». Cependant, cela a été inclus en grand partie comme une concession à la classe ouvrière française qui avait déjà obtenu la loi sur l'égalité des salaires et qui craignait un désavantage. Nous devons remercier les ouvriers français et leur lutte de classe pour les lois européennes sur l'égalité salariale et non pas les institutions de l'UE. Finalement, je veux remarquer que c'est jusqu'à ces derniers jours que les médias britanniques ont presque entièrement refusé de parler de ces luttes sociales massives qui ont lieu aujourd'hui en France par des ouvriers de transport, des cheminots, des ouvriers de raffinerie, les jeunes et aussi des chômeurs. Ils ne veulent pas que les électeurs britanniques voient que l'Europe sociale est née qu'une illusion. Mais la classe ouvrière britannique est toute affaire qui n'est pas capable de voir que l'Europe sociale est une créature mythique, comme une licorne. Une victoire de la classe ouvrière française contre le gouvernement Hollande-Valls et rejetant la loi El Khomri sera un signal aux électeurs en Grande-Bretagne le 23 juin que les travailleurs ne peuvent protéger leurs intérêts qu'en rejetant l'UE. Une victoire de la classe ouvrière française et de son mouvement syndical est le meilleur exemple que vous pourriez nous donner aux électeurs britanniques le 23 juin en vote pour sortir de l'UE en Grande-Bretagne. Le 23 juin déclenchera une crise politique de l'Union Européenne qui renforcera les travailleurs français et affaiblira les élites dirigeants qui attaquent les droits des travailleurs de votre pays et du nôtre. Le conflit est maintenant ouvert. Il est donc d'autant plus important que ceux qui à gauche rependent les illusions à propos de l'UE sont unis de rendre compte. Les droits d'ouvriers et l'égalité sont notre lutte commune. L'UE, c'est notre ennemi commun. Solidarité camarade. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada